...sont exact, il y en a même un ici à la Ferté à l'aide Bronco. Donc regardez cette machine, elle est très compacte, très curieuse d'ailleurs dans les dimensions et dans les proportions et elle le vole malgré tout assez bien. Regardez donc ce jet-co que nous présente, nous avions de vrai tirer deux turbo-propulseurs. Donc je vous le disais, un turbo-réacteur qui entraîne une délice. Il n'y a bien eu délice dans cet appareil. Regardez la démonstration, normalement ça devrait être assez compact également puisque cet appareil naturellement est capable d'évoluer dans des volumes extrêmement réduits en passage lent, en passage rapide, de Lucien Gérard avec son jet-co. Et le Bronco, alors effectivement, c'est un avion au départ, bon, il y a aussi l'américain, qui s'appelle avec Rockwell ici, et l'autre, le Bronco d'un avion qui a participé en ce sens que, bon, ça remonte aux années 60, par là. Regardez, regardez l'allure de cet avion, comme disait très justement Jean, extrêmement compact, très pratiquier, puis dérive, bien sûr, puis poutre même, une enrêture très courte et des ailes de forte peau. Regardez ça, on voit très bien, extrêmement trappu. On sent déjà, en voyant cet avion seul, que l'avion devrait être très maniable et forcément, forcément, puisqu'à l'époque, il a été conçu comme un avion d'appui au sol. Autrement dit, eh bien, une sorte de bon à tout faire pour les militaires, qui sert au réglage d'artilèves, l'avion typique pour aller attaquer des petites formations ennemies retrancées, ça et là, par exemple, dans les montagnes ou autres. Voilà un peu, Jean, le boulot que faisaient les T-6 et les T-28 en Algérie, par exemple. Là, c'est un peu ça. Effectivement, et ce qui est curieux, c'est que j'ai pas l'impression que cet appareil soit remplacé dans, eh bien, la tanobie des appareils de nos forces armées aujourd'hui, alors qu'il a été utilisé de mémoire également en tant qu'appareil d'observation, mais dans le signe de cette fois-ci, pour aller faire de la détection anti-incendie. Oui, là, c'est que l'on, eh bien, réduit progressivement ce turbo-propulsor lorsqu'on sort les volets. On va se présenter tout doucement face au vent aujourd'hui en plus des télés de moudre. Regardez donc cette configuration vraiment particulière. Je ne connais pas d'autre avion qui ait cette allure-là en vol. Le Vronco, donc, en version turbo-pulseur appelée Jetco, pardon. Le Vronco, donc, est-ce que l'on peut faire de quoi, par contre, en tout de plus, la construction, il faut regarder cette épreuve, c'est tout en plus sûr. On passe à 30 centimètres dans les yeux, on continue à créer de l'eau. Oui, c'est clair. Effectivement, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair.